bonjour et bienvenue à l'atelier je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et on poursuit cette série des origamis et aujourd'hui on va réaliser une trousse à manicure avec sa poche origami elle est super sympa alors je vais vous l'ouvrir et vous allez voir une petite poche sur la partie frontale ici en forme d'origami et une autre à l'intérieur pour que vous puissiez y glisser pourquoi pas votre nécessaire à manicure mais pas que parce que vous pourriez très bien vous en servir comme trousse à broderie il suffirait de mettre des petites ciseaux à broder donc là c'est des ciseaux à manicure mais je fais appel à votre imagination une petite paire de ciseaux à broder derrière des petites cartelettes de broderie vous pouvez y glisser aussi un petit crayon des petites aiguilles vous pourrez pourquoi pas même les planter là les petites aiguilles et puis ou même sur le rabat et vous avez un étui à broderie donc tout ça pour vous dire que vous allez pouvoir en trouver un usage super sympa notamment son usage principal c'est une trousse à manicure juste le temps de rassembler mon petit matériel et je reviens vers vous me revoilà donc avec le projet que nous allons réaliser aujourd'hui je vais vous la montrer en détail parce qu'elle a plusieurs poches en fait vous avez déjà une poche origami ici sur le devant où vous pouvez glisser les petites ciseaux à manicure ici vous avez encore une petite poche et ben pourquoi pas la lime à ongles vous avez ici une autre poche pour y glisser un autre outil à manicure et puis ici j'ai mis un coup ongles tout simplement mais vous pourriez y rajouter des limes voilà qu'on achète dans le commerce les petites pinces et tout ce qui sert à la manicure en général mais pas que vous pourriez très bien dire moi non moi je n'en veux pas pour la manicure donc je vais tout enlever et bien on prend des petites ciseaux à patch ou des ciseaux à broder on peut y glisser les petites ciseaux donc à broder derrière des petites cartelettes le dé à coudre si bien que moi je vais m'en faire une pour moi parce que j'ai un petit panier en noir et blanc et bien je vais y mettre mes petites ciseaux à patch mon petit dé à coudre parce que je fais beaucoup de feutrine brodée et du coup j'ai toujours besoin d'avoir du petit matériel sous la main lorsque je suis en train de broder mes petites cartelettes avec mon fil à broder je vais y glisser mon dé à coudre comme je vous l'ai dit tout à l'heure et puis pourquoi pas je pourrais même me servir du rabat pour venir planter mes petites aiguilles à broder donc vraiment très utile et pour la manicure aussi parce que franchement en plus en choisissant des coloris qui sont sympas vous allez vraiment pouvoir et bien l'adapter alors moi mes outils à manicure c'est celle que j'ai dans mon atelier quand je casse un ongle voilà j'ai toujours ça sous la main pour pouvoir limer rapidement mon ongle et puis comme ça voilà j'ai toujours ce ce petit ces petits outils là parce que dans un atelier c'est toujours utile et puis comme ça va écouter ça sera toujours rangé dans ce petit étui qui est super sympa et en fonction des coloris que vous allez utiliser vous allez obtenir une belle harmonie donc là vous avez vu que j'ai utilisé les mêmes imprimés sauf que l'un il est rose l'autre il est gris et bien je trouve que ça se combine bien et ça nous permet d'avoir des très beaux résultats alors cette pochette elle se fait en un tour de main alors je vais vous montrer ça très rapidement puisque vous allez avoir dans un premier temps un patron que vous allez trouver sous la vidéo comme habituellement donc vous le téléchargez puis vous l'imprimez et vous regardez bien entendu la vidéo qui est sous le lien du patron et ainsi vous serez comment télécharger imprimé et bien entendu plein d'autres astuces qui concernent cette chaîne alors j'ai mis mon patron à l'ordre du jour avec des fleurs des champs même s'il pleut beaucoup en ce moment par chez nous mais moi j'aime beaucoup le petit coquelicot et puis j'ai agrémenté mon patron comme ça avec quelques petites photos donc vous verrez c'est super sympa quand c'est en couleur vous avez donc dans un premier temps le corps de la pochette ici et en fait vous le retrouvez sur cette partie si le corps tout simplement qu'est ce qu'il vous faudra faire vous allez prendre un morceau de tissu vous allez tracer sur l'avant de votre tissu alors là j'ai pris un mine craie pour tracer voilà j'ai pris une mine une craie alors avec un bout blanc une mine blanche et puis j'ai tracé puis ensuite j'ai fait un petit zigzag bien entendu j'ai mis mon molleton en dessous et puis il me restera plus qu'à venir prendre le ciseau comme habituellement couper le long du zigzag que j'ai fait à la machine et ainsi ça me fixe mon molleton et mon tissu et ça facilite les prochaines étapes voyez il faudra donc préparer la partie principale avec le molleton ensuite vous prendrez un morceau de tissu pour la doublure donc là moi j'ai pris un beau petit tissu qui va bien se coordonner donc pareil j'ai tracé par contre là sur l'envers avec mon friction tout simplement à mon stylo friction effaçable à chaud et zouk 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 et puis j'ai la doublure la doublure on la retrouve bien entendu ici et puis à l'intérieur de la pochette et vous allez voir qu'on va camoufler l'ouverture pour pouvoir retourner de façon optimale puisque on n'aura pas besoin de venir suturer sur une partie visible ça va aller très vite parce que cette trousse vraiment moi je les fais en un tour de main donc j'ai mis plus de temps à réaliser le patron donc j'ai fait des petits essais papier avant comme habituellement et ensuite j'ai pu réaliser le projet tissu et je les réajuster puis au final j'ai obtenu quelque chose qui me convient plutôt bien alors ensuite vous allez prendre aussi une partie principale alors soit vous choisissez un autre tissu pour la partie avant de la poche soit vous utilisez le même que pour le corps moi c'est ce que j'ai fait j'ai utilisé le même que pour le corps j'ai tracé mon patron j'ai reproduit sur une base cartonnée sur l'avant toujours avec mon mine craie hop hop et pareil un petit zigzag le molleton est en dessous et bien je vais faire la même chose je vais ensuite coupé le long du petit zigzag que j'aurais fait tout simplement avec mon beau ciseau qui n'existe plus de la marque fisca donc franchement il est top ce ciseau à le jour j'ai fait l'acquisition de ce ciseau vraiment ça a été quelque chose de formidable parce que franchement je l'utilise beaucoup parce que pour couper le molleton et les matières lourdes et bien c'est topissime bien entendu vous conservez toutes les chutes parce qu'on peut les assembler avec un pied bord à bord et vous pouvez en faire plein des petites pochettes comme ça récupérer les petites chutes parce que vous les rassembler tous vous coupez des bords droits puis avec le pied bord à bord un petit coup de zigzag et vous pouvez assembler plusieurs morceaux de molleton ensemble donc voilà donc vous voyez là c'est cette chute là je vais la conserver puis si j'en ai une autre pareil ben voilà ça me permet de faire le corps de ma pochette ça ne se verra pas le zigzag donc voilà donc vous savez je vous ai déjà dit comment je faisais et pareil pour la doublure prenez un morceau de tissu alors essayer de prendre des tissus qui sont assez contrastants vous voyez que là moi le rose et bien ça permet de bien ressortir l'effet origami de ma trousse et bien pareil sur l'envers de tissu j'ai pris mon petit cranteur et zouzouzou j'ai coupé le long du trait et j'ai obtenu donc la doublure de la poche origami et donc on a terminé pour les explications donc de préparation des tissus ensuite vous avez la suite donc dans le patron donc les fournitures basiques donc voilà le fer à repasser pour venir après bientôt tout repasser parce que elle va souffrir un petit peu quand on va la retourner puisque je vais vous camoufler l'ouverture dans la à l'intérieur de la poche donc comme ça on ne verra rien et on aura une belle pochette bien terminée surtout pareil il faudra des petits snaps d'accord pince arrêtée éventuellement si vous n'avez pas de pression snap une pression à coudre ou du scratch mais à ce moment là il faudra venir le coudre avant parce que pour éviter les coutures mais vous en avez certains qui se collent un des scratch ronds donc voilà j'utilise beaucoup moins que lorsque je fais mes carteries et mes enveloppes donc ça existe un des petits scratch ronds donc voilà mais bon investissez dans les snaps vraiment c'est l'idéal pour ce genre de petites pochettes et franchement moi je les ai adopté un les pinces à ripeter dans l'atelier alors ensuite vous avez un petit verset qui de job ton existence aura plus d'éclats que le soleil en plein midi tes ténèbres seront pareils à la lumière du matin alors pourquoi j'ai choisi ce verset parce qu'il pleut beaucoup par chez nous et comme ça parlait de soleil même si le fondement n'a rien à voir avec la météo en fait eh bien ça veut dire tout simplement que si vous choisissez le bon chemin qui conduit toujours vers le bien vous ne serez jamais dans les ténèbres et vous brillerez en pleine lumière c'est exactement ce qu'il fallait en tirer de ce verset donc voilà j'ai terminé les explications se retrouve devant la petite machine à coudre parce que là franchement cette pochette on va la faire en un quart d'heure chrono 1 alors à tout de suite on va se concentrer dans un premier temps sur la poche origami de quoi est fait cette poche et bien tout ça là c'est la poche origami et tout ça que ce que je viens de vous montrer c'est ce qu'on a ici en fait avec un jeu de pliage on va obtenir cette poche alors vous connaissez déjà cette méthode parce qu'on avait déjà fait un porte-ciseaux origami je vous mets en lien donc la vidéo parce que honnêtement j'aurais pu l'intégrer dans toute cette série et il était super ce porte-ciseaux donc je vous le mets en lien cette vidéo parce qu'on avait vraiment fait un porte-ciseaux origami avec le même genre de poche légèrement différent mais c'était le même principe ce que vous allez faire vous allez prendre la doublure et la partie principale de la poche et vous allez les superposer endroit contre endroit tout simplement et puis vous allez épingler pour pas que ça bouge parce que le molleton comme je vous l'ai déjà dit ça a tendance à bouger donc je vous recommande vraiment d'épingler de façon à ce qu'on ait tout en alignement alors on va faire une première couture et la première couture qu'on va réaliser c'est la partie supérieure on va coudre de ce point ci ici et on va s'arrêter là tout simplement ça va aller très vite une pochette que vous pouvez faire en un quart d'heure chrono hop vous prenez votre pied de machine comme comme indicateur comme ça vous êtes tranquille c'est ce que je fais là moi du coup ou les marges à un quart comme vous voulez je vous montre sur l'envers ce qu'on a cousu un voyez là 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 et on s'est arrêté ici ensuite ce que vous allez faire si vous avez fait une grande marge de couture ici vous dégarnissez un petit peu ici et ici moi les pas très grande donc je vais la laisser et vous allez retourner tout simplement vous pouvez à cette étape si à les repasser moi je vais faire ça à la va vite comme habituellement et en utilisant des coloris qui sont assez contrastant vous obtiendrez un très beau résultat je vais remettre des épingles parce que j'ai pas été repassé mais vous faites le à repasser quand on travaille avec quelque chose de repasser c'est beaucoup plus facile surtout pour les débutants et les débutants 1 donc voilà ensuite on va faire une petite couture ici pour maintenir la doublure tout simplement alors on va prendre un point large je prends un point de 3 ou de 2 1 quand vous voulez de 50 ou 3 je prends comme référence mon pied de machine pour avoir une belle couture voyez un mon pied il aligne le bord un tout simplement vous faites pareil hop et je pivote et j'amène ça jusqu'au bout la même couture en fait que tout à l'heure un sort c'est la doublure essayez d'utiliser un taux surtout moi j'ai utilisé du blanc parce que j'ai une dominante de blanc dans mon imprimé ensuite vous allez retourner vous allez bien mettre tout en alignement ici un vous remettez des épingles et hop pour que tout soit bien pris c'est très important cette étape ci est très importante parce que ça va nous permettre de former la poche ensuite vous allez faire une petite couture de sécurité alors je vais baisser mon point parce que comme il est un peu grand quand on a des courbes et bien il vaut mieux utiliser des points serrés un comme le 2 par exemple ou le 1 90 et vous allez faire tout ce contour pour fixer la doublure avec la partie principale on y va tranquillement voyez que les courbes ça ça morse plutôt bien je fais en sorte d'avoir des courbes assez soft et vous vérifiez que vous avez tout bien pris de l'autre côté une fois que vous avez fait ça éventuellement allez la repasser vous moi je vais faire ça sans que ça soit repassé vous allez prendre amine crée d'ailleurs je vous le mettrai en lien celui ci il est de la marque sur line est vraiment très beau avec ses petits papillons et j'en ai un autre de la marque beau avec une mine rose ça en fonction du tissu j'ai toujours un porte mine qui est vraiment adapté au tissu que j'utilise donc ensuite vous allez prendre une règle vous avez ici le la pointe jonction des deux demi cercles comme ça ici et ici vous avez une pointe voyez ça forme une pointe ici eh bien vous allez prendre de la pointe qui est là jusqu'au trait que je viens de vous marquer entre les deux demi cercles et vous allez tracer une ligne je vais bien prononcer pour que vous voyez bien ce que je fais voilà voyez la ligne ensuite vous allez plier envers contre envers c'est vous allez mettre des petites pinces pour bien vous aider à maintenir faites en sorte que ici il n'y ait pas de plis il faut que ça soit bien symétrique 1 si vous voulez obtenir une belle poche voilà et puis on peut en mettre une autre ici vous allez conserver votre point serré de deux et puis vous allez coudre sur la ligne tout simplement jusqu'au bout voilà ce qu'on obtient vous vérifiez que de l'autre côté vous êtes bien et que vous avez arrivé à la jonction donc là moi c'est parfait en profiter pour couper les fils ont bien entendu tout le matériel que j'utilise en cours de vidéo le coupe fils je vous mets souvent celui ci il est en carbone il est très très bien donc vraiment c'est l'idéal il est de la marque clover je l'aime beaucoup ensuite vous allez enlever vos petites pinces et votre poche est formée vous allez tout bien mettre en alignement vous allez glisser votre doigt à l'intérieur voyez ici vous faites un pli éventuellement vous marquer avec votre crayon et puis vous allez former votre poche vous emmener voyez au milieu comme ça vous mettez tout bien en alignement zoo et puis vous allez coudre ici et ici alors pensez à prendre une cale si vous avez un souci moi et ma machine donc va y aller très bien alors là je vais prendre un point de 2 1 toujours parce que comme c'est une poche et je veux que ce soit bien fixé et puis je vais vraiment me mettre au bord voyez on n'oubliez pas de faire une marche arrière tout simplement et vous allez coudre cette poche origami alors je vais essayer de voir clair parce que là c'est du noir et je vous cache pas que quand je travaille avec du noir moi j'ai du mal à voir j'espère que je vais pas rip et voyez voilà et bien vous faites la même chose de l'autre côté voilà ce qu'on obtient on a notre fameuse poche origami et vous avez trois rangements possibles vous en avez un là un ici et un ici trois et avec l'autre ici ça fait quatre quatre poches d'accord alors ensuite ce que vous allez faire vous allez mettre la poche origami contre la partie principale vous ferez attention à la partie principale vous avez ici c'est plus large ici c'est plus étroit le plus étroit c'est là où on a la partie basse de la pochette vous allez mettre tout simplement endroit contre endroit vous allez épingler on met des penses comme vous voulez moi je vais épingler et vous allez essayer de de bien la mettre en alignement des fois ça peut peut y avoir un léger décalage parce que éventuellement vous vous pliez comme ça si vous voulez hop vous mettez ici une petite marque ça vous permet de bien centraliser voilà ça si jamais vous tombez pas bien en face des fois ça peut arriver regarder et à quelques millimètres parce que mon zigzag j'ai du ripé ou voilà mais c'est pas grave hop hop une petite épingle une épingle de l'autre côté et là vous allez bien faire attention à ce que je vais vous dire parce que ça va vous permettre voyez là j'ai ripé un petit peu là mais bon c'est pas grave hop au final ce qui compte c'est que ensuite on arrive à tout bien mettre en alignement vous voyez hop j'épingle bien parce que ça risque de bouger voilà puis là j'ai compris l'excédent c'est pas gênant eh bien vous allez faire une petite couture de sécurité tout le contour si vous êtes comme moi que vous avez un peu ripé pour le zigzag parce que comme c'est du tissu noir j'ai pas forcément bien vu le trait bah vous venez tout simplement faire ceci vous venez ajuster alors c'est important de venir l'ajuster parce que comme ça après ça facilitera les les prochaines coutures voyez vous enlevez les petits excédents voilà tout simplement voyez là j'avais vraiment ripé un voilà ça m'était pas arrivé dans la route parce que j'ai je voyais mieux et quand on travaille des tissus sombres parfois on voit pas forcément clair mais c'est pas gênant donc vous avez vu on a fixé endroit contre endroit la poche maintenant eh bien vous allez prendre un stylo éventuellement puis vous allez dire que vous voulez une belle ouverture vous allez moi je en général je commence à coudre à partir ici voyez de l'arrondi à ici et là vous allez faire une couture normale si vous voulez qu'est ce que j'appelle normal avec votre pied de machine tout simplement prenez un point serré comme d'habitude et vous démarrez cette fois ci voyez on a fait le point de sécurité tout à l'heure pour maintenir bien la poche eh bien maintenant on vient faire une couture juste de ce trait ci à ce trait ci normal à une couture avec votre pied machine regardez elle est là l'astuce que je vous donne pour obtenir un beau résultat sur votre pochette je vais vous montrer sur l'envers vous le verrez mieux voyez je compte vous vous pourriez coudre moins voilà voyez regardez j'ai fait ça ensuite vous allez déterminer votre ouverture tout simplement alors je vais mettre sur l'envers et voyez mon ouverture je vais la déterminer entre là et là ben moi ça ça me suffit voyez pour pour retourner je dis que je veux ça et ça pour retourner mon ouvrage voyez là on avait la couture on avait démarré là et là je veux ça comme ouverture d'accord vous allez prendre votre doublure maintenant tout simplement vous allez la mettre endroit contre endroit la pochette c'est la dernière couture qu'on va faire là elle sera terminée vous allez mettre des épingles alors moi dans l'autre j'avais même pas coupé j'avais mis carrément un rectangle là je l'ai coupé la doublure mais bon pourriez faire avec plusieurs méthodes sa doublure mais en général voilà je la coupe après une fois que c'est cousu mais comme ça c'est bien aussi mais on enlèvera tous les excédents de tissu ensuite c'est pas gênant comme je vous dis lorsqu'on travaille des matières différentes le molleton et bien a tendance à rétrécir le tissu bien souvent alors on va dire que j'ai bien épinglé quand même là j'ai mis le paquet quand même je vais essayer de pas trop les mettre au bord voilà ma machine elle aime pas et bien ensuite qu'est ce qu'il me reste à faire à coudre de ce point ci à ce point ci et laisser cette partie ouverte et ma pochette sera terminée vous voyez je repasse même par dessus les coutures que j'ai déjà fait et hop je fais tout le tour voilà ce qu'on obtient j'ai donc cousu du trait que j'ai déterminé tout le tour et j'ai laissé une petite ouverture alors vous pourriez la laisser plus grande je crois que dans l'autre je l'avais laissé plus grande j'espère que je vais avoir assez pour retourner mais logiquement oui elle va être chiffonné un petit peu et puis ensuite vous avez juste à retourner comme ça alors là elle est un petit peu serré là mon ouverture vous pourrez la faire plus grande voie si vous voulez ça n'a pas d'incidence entre la couture qu'on avait fait donc voilà là moi je l'ai fait un petit peu petite et donc je vais retourner ça mais voyez ça se retourne quand même bien voilà elle va être un peu massacré mais c'est pas grave voilà vous allez ensuite prendre la baguette chinois hop et puis vous allez bien faire tout ressortir vous ou l'ouverture qui est là vous pouvez la suturer si vous voulez moi dans l'autre je les même pas suturer où vous mettez un terme au collant comme ça là hop ni vu ni connu moi je n'ai même pas cousu dans l'autre ça se voit pas franchement vous le verrez pas c'est dans le fond de la pochette on ne voit strictement rien vous pouvez faire un point invisible ou alors moi ce que je fais beaucoup maintenant parce que franchement comme je fais beaucoup dith pour éviter de faire beaucoup de sutures à la main eh ben je mets du thermocollant et on n'en parle plus elle est terminée la pochette entendu faut tout bien faire ressortir ça va de soi hop ensuite ce que vous faites vous n'avez plus qu'à prendre la poche qui est là on l'a retourné et voilà la pochette est terminée c'est tout bien ressortir très facile à faire très rapide vous pouvez si vous voulez venir faire une couture sur le rabat moi je fais pas parce que je trouve que ça fait pas beau et je trouve que la pression elle maintient le tout fait pas des coutures inutiles c'est vraiment pas beau moi je franchement je vois beaucoup de personnes qui arrivent après elles font des rats des coutures comme ça sur leur pochette je trouve ça pas beau et puis des fois bas les ouvertures voyez moi je la mets dans une partie cachée avec cette technique que je vous donne les gens en général ils la laissent là et puis après font tout le contour c'est vraiment pas beau du tout adopter cette méthode même si vous fabriquez déjà des pochettes de toujours la faire dans la poche intérieure comme je viens de vous montrer et bien comme ça vous aurez jamais de soucis je fais comme ça aussi pour les protège cahier et on j'obtiens toujours des des ouvertures qui sont dans des parties cachées donc je vais aller repasser légèrement maintenant ma petite pochette je vais lui mettre la petite pression et je vous montre le résultat terminé alors à tout de suite la voici terminé bien repasser voyez inutile de faire une couture ça tient très 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 bien et bien ensuite il faut bien travailler la pression voyez ce que ça donne la pression elle a été mis ici voyez sur le devant de la poche j'ai les deux petites poches ici et puis j'ai l'autre à l'intérieur je vais pouvoir y glisser mon petit matériel de broderie donc mes petites paires de ciseaux j'ai des petits crayons j'ai des petits crochets j'ai voilà pour la broderie j'ai pas mal de petites choses qui servent pour notamment des aiguilles à perles donc je vais pouvoir glisser là parce que je fais aussi comme je fais de la feutrine brodée des fois il faut broder des perles il ya des aiguilles qui sont un peu longues pour les perles donc je vais pouvoir tout mettre comme ça pour ma petite feutrine brodée donc voilà j'ai terminé le cours d'aujourd'hui vous ferez votre choix moi franchement les deux coloris je les aime beaucoup celui ci fait plus romantique donc trousse à manicure ou trousse à broderie vous en trouverez un bon usage donc je vous retrouve maintenant pour le petit mot de la fin alors à tout de suite et voilà encore une pochette de terminée avec une belle poche origami très facile et vous avez vu aller en un quart d'heure je vous donne un quart d'heure pour la faire pas plus et elle est super sympa avec des coloris vraiment contrastant ça donne un bel effet origami donc faites vous plaisir et n'oubliez pas de regarder aussi la vidéo du ciseau du porte origami qu'on avait déjà fait il était vraiment sublime à ce porte ciseaux donc voilà j'ai terminé le cours d'aujourd'hui je vous souhaite une très belle semaine créative je vous retrouve la semaine prochaine avec le sourire et en attendant vous n'oubliez pas à vos aiguilles et